Je viens de recevoir mon cadeau à moi de moi pour le mois de janvier. C'est ma trousse Créative Paper Pumpkin. Donc c'est une petite boîte qui arrive par FedEx en voie très rapide. Donc une boîte hyper rigide. C'est pour ça que je ne suis pas obligé de la réemballer dans d'autres boîtes. J'aime ça parce que c'est beaucoup plus écologique. Alors c'est le cadeau que je me fais à chaque mois. Alors je peux sauter un mois si ça me tente ou deux, vous aussi. Donc quand on la reçoit, c'est toujours super bien emballé. Ça contient toujours un Stampin' Spot et un jeu d'étendres. Alors ici on voit que c'est le thème de la Saint-Valentin. C'est sûr qu'il y a des mots en anglais. Elle est prévue comme trousse en anglais. Mais on peut tout le temps s'amuser à aller piger dans les étendres qu'on a déjà à la maison. Et là, je l'ouvre vraiment devant vous. Je ne l'ai pas regardé encore. On a tout ce qu'il faut pour s'amuser pendant une bonne soirée ou un après-midi. Puis ce que je vous recommande de faire, c'est bricoler avec vos enfants, vos ados. Ou garder ça pour vous. Et encore mieux, s'il y a une de vos amies qui s'abonne en même temps que vous, vous pouvez vous faire une soirée de filles par mois ou plusieurs amies même. Vous avez seulement à me contacter. Je vais tout vous arranger ça. Donc vous expliquer comment faire. Ici, donc, on a toujours les informations de base. Et on n'en a pas tout le temps besoin. Mais souvent, moi, quand je regarde comment les designers ont pensé, la chose, ça m'apprend tout le temps des petits détails auxquels je n'aurais peut-être pas pensé. Alors, ça semble être deux modèles différents pour la Saint-Valentin. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc on a 16 cartes et enveloppes. Ça, là, on en a assez pour dire que je t'aime à pas mal nos proches. Et puis ça peut même être les professeurs à l'école auxquels vos enfants peuvent remettre ça. Donc des belles enveloppes craft qui sont assez consistantes. Et puis, on a des bases de cartes arrondies. C'est super beau. Et ça, là, c'est vraiment, vraiment tendance, là. Alors, oh, OK! Alors, c'est une ouverture originale. C'est-tu pas le fun, ça? On aime tellement ça. Donc ça prouve que je ne l'ai pas regardé avant de l'ouvrir. La belle couleur en dedans. Donc ce que je trouve le fun, c'est que oui, il y a un petit peu de rose saumonée. Mais je pense que ça peut très bien fonctionner pour les gars autour de nous, là. Ça fait pas féfille, OK? Donc vous allez pouvoir en offrir à tous les gens que vous aimez autour de vous. Et puis, on a, ça, ça doit être les étiquettes qui vont dedans, qui sont festonnées. Les petites bannières. Habituellement, regardez, c'est déjà autocollant. Habituellement, on en a tout le temps un petit peu trop. Donc ayez pas peur si vous vous trompez. Il y a de quoi, dans le fond, compenser. Ici, regardez ça, les petites formes en acrylique qui sont colorées avec des stampin, les points mousse si on veut. Ici, ce sont des petits points de colle. Et puis, en vélin, les bannières et les cœurs. Donc, le ruban qui vient compléter le tout. Jeu d'étampe, stampin spot. Hop, donc, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour m'amuser. Me connaissant, je changerai pas beaucoup le modèle. Je vais probablement en faire une de chaque. Et puis, parce que quand il y a une ouverture originale comme ça, personnellement, j'ai pas le goût d'en rajouter encore plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais les donner, les poster à mes clientes. Quand vous commandez avec moi, vous avez automatiquement une carte le jour même qui part dans la poste. Donc, je vais gâter mes clientes en la séparant. Puis, en vous donnant ça. Donc, je vais vous mettre aussi le lien en commentaire de la trousse, la vidéo officielle de Paper Pumpkin. C'est un abonnement mensuel, mais vous pouvez aussi commander, en acheter d'avance des codes et les dépenser quand ça vous tente pendant l'année. Donc, s'il y a quoi que ce soit comme question, simplement me contacter. Alors, nous voici sur le site paperpumpkin.com. Donc, vous vous rendez sur le site ici. Pourquoi Stampin' Up ne fait pas la promotion de ça au Québec? En gros, c'est tout simplement parce que le site est complètement en anglais et il faudrait qu'ils traduisent tout en français. Et comme leurs trousses ne sont pas traduites en français, eh bien, tout va ensemble finalement. Mais ça ne nous enlève pas le plaisir de pouvoir commander ces boîtes-là qui sont tellement le fun. Ça peut être un beau cadeau à faire aussi à votre fille, à votre ado, à votre nièce. Un abonnement de ça, soit annuel ou pour le nombre de mois que vous désirez. C'est tellement le fun. Alors, quand vous arrivez sur paperpumpkin.com, voyez ici, suivez mon curseur en haut à droite, vous avez CA pour Canada. C'est important d'aller là. Mais avant, je veux juste... Il y a toutes les explications qui sont en anglais. Donc, qu'est-ce qu'il y a en dedans de la boîte? Donc, ils disent que dans le fond, il va avoir... Il y a toujours un jeu des tempes exclusifs que vous ne retrouverez pas ailleurs. Alors, un petit spot, un Stampin' Spot, c'est un mini tampon pour ancrer et les embellissements pour créer des projets qui sont prédessinés par les designers chez Stampin' Up. Et ils nous disent qu'au moins six fois par année, ils envoient... En tout cas, huit ou plus cartes dans un kit. Et puis, des fois, il peut présenter aussi le kit des sacs cadeaux, des bannières, des treat bags. Ça, c'est des petits sacs à gourmandise ou des boîtes. D'autre temps, ça peut être des choses pour la décoration, les cadeaux, tout ça. Donc, ça ouvre une tonne de possibilités. Maintenant, quand c'est envoyé, donc, il faut avertir avant le dixième jour du mois si on veut canceller. Et puis, je vous dirais qu'ils disent ici autour du 20 du mois à notre porte, mais écoutez, c'est tellement rapide avec FedEx, là. Des fois, le 12, moi, c'est sur ma porte puis ça a été envoyé le 11, genre, là. Donc, c'est très, très, très rapide. Et si on avait à payer pour le transport de FedEx, ça nous coûterait ça juste pour la boîte. Écoutez, à 100, là, tout le matériel qu'il y a dedans. Alors, comment vous inscrire? Vous pouvez cliquer ici. Mais avant, vous pouvez regarder les kits des anciens mois. Et ça, c'est le fun. Puis, je vais vous montrer ça tantôt. Alors, peut-être juste venir ici. Ça, c'est les médias sociaux sur lesquels c'est un pin-up. Et si vous cliquez ici sur YouTube, vous ne voyez pas dans le bas? Oh, ma fenêtre est comme trop tendant un petit peu. Je vais essayer ça, là. Oui. Alors, vous voyez ici YouTube. Vous cliquez. Et puis là, vous avez tous les mois précédents tous les Paper Pumpkin qu'il y a eu. Puis, c'est le fun parce qu'on voit qu'il y a tellement de projets variés, différents. Et puis, souvent, souvent, il va y avoir des projets alternatifs aussi. Quoi faire si vous voulez faire ces cartes-là, par exemple, ou ces projets-là, mais faire changement. Utiliser le même matériel pour faire d'autres projets. Alors, quand, par exemple, il y a plusieurs cartes, vous pouvez dire, je vais faire quatre cartes identiques à ce qu'ils nous proposent. Et puis, les quatre autres, ça serait quoi les idées de projet que je pourrais faire avec ça? Et ça, j'aurai plein de trucs à vous donner quand ça va être le cas. Donc, ça peut vous permettre, en regardant les différents kits qui ont été vendus les derniers mois, les dernières années, de vous faire une idée un petit peu. Alors, on peut revenir en arrière. Et là, on est encore sur YouTube. On va retourner sur Paper Pumpkin. OK. C'était une autre fenêtre, désolée. Alors, on peut aller ici. Subscribe now. Ça veut dire s'inscrire maintenant. Alors là, vous créez votre compte avec votre adresse e-mail. Un mot de passe parce que vous allez pouvoir aller gérer votre compte en revenant toujours ici dans Canada Login. Vous allez pouvoir vous logger pour aller faire des ajustements si vous voulez canceller ou avoir plus de kits par mois, tout ça. Donc, vous commandez ici. Voyez-vous, là, on n'est pas dans CA parce qu'on avait les prix américains. Ici, au Canada, je vous dis juste ça, là, le transport FedEx du Utah aux États-Unis jusqu'ici, ça coûte plus que ça. Donc, vous remplissez ça. C'est payable par carte de crédit. Et puis, quand vous allez vous inscrire, on va vous demander de sélectionner une démonstratrice. Alors, vous allez entrer mon nom. Vous pouvez entrer, me chercher, Marie-Ca Lemay, ou bien taper le nom de ma ville. C'est Crabtree. C'est R-A-B-T-R-E-E. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Mais je veux vraiment que vous preniez le temps de vous arrêter à ça parce que c'est vraiment une occasion en mort, Paper Pumpkin. C'est très inspirant. Regardez, c'est toujours beau. C'est vraiment par les designers de Stampin' Up qui se donnent au max pour vous surprendre à chaque mois dans votre boîte à lettres. Alors, je vous remercie de m'avoir écoutée. Et puis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou bien contactez-moi, infoacommercialamagiedesetantes.com Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501